Bonjour M. Karim El-Hnout, vous êtes directeur général de Soge Capital. Vous avez été nommé récemment directeur adjoint de la business unit banque d'investissement en charge du pilotage global des métiers de gestion d'actifs de la banque. Notre rencontre d'aujourd'hui c'est pour échanger un peu sur les tenants et aboutissants de la signature de Soge Capital Gestion des principes pour l'investissement responsable soutenu par les Nations Unies. Soge Capital Gestion est aujourd'hui la première institution financière au Maroc à procéder à cette signature et à adhérer à un nombre de plus de 4000 gestionnaires d'actifs et de prestataires de services financiers. Donc on peut dire qu'effectivement ces dernières années la finance durable, la finance verte est au cœur de l'actualité internationale. Elle est dans les agendas des gouvernements de par le monde. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet M. El-Hnout, j'aimerais bien vous poser une question par rapport à votre récente nomination. Vous êtes fraîchement nommé à la tête de la business unit de la banque d'investissement. Depuis votre nomination, quelles sont les actions que vous avez jugées prioritaires et sur lesquelles vous vous êtes attelé ? Alors, merci Sobha. C'est une continuité de mon travail à Soge Capital Gestion depuis à peu près 5 ans, 5 ans et demi. L'asset management est certes des métiers différents, mais globalement il tourne autour des mêmes thématiques que les gérées de l'actif. Cet actif peut être un actif financier classique, des obligations, des actions, du travail de Soge Capital Gestion. Ça peut être un actif immobilier. Donc nous avons aujourd'hui une filiale qui se nomme Nema Capital, qui est en joint venture avec Yamed pour ce nouveau segment. Ça peut être du private equity. Nous avons les équipes de Soge Capital Investissement avec lesquelles je travaille sur ce segment-là. C'est aussi la gestion sous mandat. Globalement, les clients sont les mêmes, dans une grosse majorité. C'est beaucoup de clients institutionnels, quelques patrimoniaux. Et donc le but était de coordonner, de trouver des synergies entre tous les métiers de l'asset management au sein de l'EGM. D'accord. Vous avez été nommé en plein crise sanitaire. Est-ce que cela n'a pas constitué une contrainte pour vous ? Vous savez, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On préfère le voir à moitié plein. Je pense que c'était justement une période intéressante pour innover, pour construire des choses différentes, pour trouver des solutions différentes pour nos clients. Donc on va dire que c'était plutôt une opportunité. D'accord. Comme on vient de le dire, Soge Capital Gestion vient de signer les principes pour l'investissement responsable soutenu par les Nations Unies. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs de quoi s'agit-il exactement ? Et si vous pouvez nous briefer sur l'organisation, sa genèse et un peu son actualité. Très bien. Alors, les principes d'investissement responsable ou en bon franglais les PRI sont nés en 2005 par la volonté de l'ex-secrétaire général de l'ONU, Feu Confianel, qui voulait trouver un cadre pour justement que la finance, et notamment la finance de marché, jouent un rôle dans la durabilité, dans la finance durable, dans tout ce qui est environnemental, tout ce qui est social et tout ce qui est bonne gouvernance. Et donc, il a mis en place ce cadre-là en réunissant 50 investisseurs institutionnels de grande taille pour qu'ils travaillent sur ce cadre. Et en 2006, c'est officiellement né à la bourse de New York et le lancement a été donné. Donc, on est passé d'une cinquantaine à aujourd'hui plus de 4 000 signataires. Ça a 4 000 signataires asset managers, donc des métiers comme ceux qu'on fait aujourd'hui chez nous. Ce qu'on appelle les asset owners, c'est-à-dire des fonds de pension, des caisses, des fonds de pension ou des assureurs, et aussi des services providers financiers qui, par exemple, sont dans l'amitié de la data, des choses comme ça, la certification. L'idée, c'est de trouver et de mettre en place tout ce qui est ce qu'on pourrait appeler l'extra-financier dans la mise en place des investissements. Donc, l'extra-financier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de regarder un bilan et un compte de résultat d'une société pour prendre une décision d'investissement. Mais il faut avoir une approche plus globale. Il faut regarder comment cette entreprise gère ses autres risques. Et je parle des risques sur l'environnement, des risques sociaux, et quelle est sa gouvernance. Donc, globalement, l'idée, c'est ça. Après, il n'y a pas de recette miracle. Et justement, c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'adhésion au PIRI, c'est que nous devons mettre en place nos propres feuilles de route et regarder ces critères ESG avec notre propre prisme et s'assurer qu'on les fait évoluer. Est-ce que suite à ces signatures, Soge Capital Gestion est obligé de prendre en considération les critères extra-financiers dans sa stratégie d'investissement ? Absolument. Absolument. Nous allons prendre en compte des critères extra-financiers dans la manière dont on gère nos actifs, la manière dont on les analyse et la manière dont on les gère. C'est absolument nécessaire et ça fait partie de la philosophie du PRA. Est-ce que vous êtes tenu également par d'autres engagements ? Alors, les autres engagements, il y a effectivement d'autres engagements. Le premier étant d'être quelque part un ambassadeur du PIRI envers son écosystème. Donc, nous allons engager des discussions avec les entreprises sur les critères ESG. Nous allons aussi en parler autour de nous avec nos confrères, avec les régulateurs. Et je dirai peut-être un mot plus tard sur les régulateurs qui sont très conscients des enjeux ESG. Avec les fournisseurs, notamment les fournisseurs financiers. Et nous avons aussi un engagement de reporting. C'est très important de le savoir. On ne signe pas un chèque à blanc. Nous avons une période d'à peu près un an et demi à deux ans pour mettre en place un certain nombre de choses. Et à partir de la deuxième année, il y a un reporting en ligne qui doit être fait au PIRI qui va s'assurer que nous avons bien mis en place ces critères. Et durant les années qui suivent, que nous avons fait évoluer notre système de notation. Donc, ce n'est pas encore une fois un exercice à faire une fois. C'est un exercice qu'on doit faire toutes les années et surtout qu'on doit faire évoluer. D'accord. Donc, PIRI a été créé en 2005. Les institutions financières adhèrent, mais elles sont tenues par des engagements. Très bien. Mais quels sont les enjeux de cette signature, aussi bien pour Soge Capital Gestion que pour votre environnement externe, client, fournisseur ? Est-ce que la prise en considération, excusez-moi, des critères extra-financiers ne remet pas en cause la profitabilité tant attendue par les investisseurs, du moins dans le court terme ? Très bonne question, Sobha. Merci pour cette question. Alors, très bonne question parce que c'est effectivement la réponse première de tout investisseur et même des équipes lorsque j'ai commencé à parler avec eux du PIRI. Et la réponse était oui, mais on sera moins performant parce qu'on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Et la réponse à ça est relativement intuitive lorsqu'on commence à creuser un peu le sujet. Alors, il y a d'abord énormément de recherches académiques, plusieurs milliers d'articles faits sur les critères, sur la corrélation entre les critères ESG et la performance positive des actifs. Et l'immense majorité de ces études démontrent qu'il y a une corrélation positive. C'est-à-dire, lorsqu'on fait attention à ces critères-là, les critères ESG, la performance est supérieure. Ça d'une part. D'une manière intuitive, la réponse est la suivante. Je vais prendre un exemple. Vous investissez dans une société industrielle. Très bonne société, très bonne marge, très bon chiffre d'affaires. Tout se passe bien. Donc, si on regarde uniquement la partie financière, on va se dire, c'est un très bon investissement. On n'a pas regardé ailleurs. Le problème, c'est que, et ça c'est déjà arrivé, je prends l'exemple du scandale du Deepwater Horizon de BP. Si cette société ne porte pas suffisamment d'attention, par exemple, à la sécurité de ses installations, peut-être qu'à un moment donné, on aura un gros problème environnemental qui va se solder par des amendes, qui va se solder par des pertes importantes et par un cours de bourse qui baisse. Donc, le fait de regarder l'extra-financier permet en fait une meilleure gestion des risques. Et cette meilleure gestion des risques, plus complète, plus holistique, va permettre en fait une meilleure performance globale pour nos investisseurs. Donc, au contraire, le fait d'intégrer l'ESG, des critères ESG, permet une meilleure gestion de nos portefeuilles. Donc, on peut dire que ça concilie entre la performance financière et l'impact social et environnemental, en quelque sorte. Absolument. Et c'est justement tout l'intérêt de l'approche qui au début, effectivement, fait un peu peur en se disant, mais oui, mais ça va nous limiter. Mais au contraire, ça va nous permettre justement d'apporter une valeur ajoutée plus importante, tout en étant plus proche en fait des attentes sociétales aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui a envie de payer la même chose, mais d'avoir un produit durable, un produit qui pense à l'avenir, qui pense à la planète. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Je voulais aussi rajouter que, contrairement peut-être à un fonds ESG ou un fonds ESRI, l'approche PIRI est une approche qui va englober l'ensemble des portefeuilles que nous gérons. Ce n'est pas une approche portefeuille par portefeuille, mais c'est une approche au niveau de toute la société de gestion et de ses process. Comme on vient de le dire, Soge Capital Gestion est pionnière dans la signature des principes pour investissement responsables soutenus par les Nations Unies. Quel pourrait être l'impact sur la relation avec les entreprises dans lesquelles vous investissez ? Ou autrement dit, est-ce que cela risque d'aboutir à une redéfinition des relations avec ces entreprises ? Écouter à terme, c'est possible. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une montée en charge progressive. Et cette montée en charge progressive va se faire en même temps que l'écosystème et que les entreprises dans lesquelles on investit vont aussi prendre conscience, et ils commencent à le faire, des enjeux ESG. On va tout simplement avoir un dialogue plus soutenu avec eux sur l'extra-financière. Les PIRI ne vous demandent pas, alors vous pouvez faire plusieurs choses, vous pouvez faire des listes d'exclusion, vous pouvez faire des choses comme ça, mais la philosophie globale est justement d'amener tout le monde à prendre en compte les critères ESG dans la vie quotidienne. Donc ce n'est pas en fait un cercle coercitif, c'est un cercle positif. Et plus on est, en termes d'investisseurs institutionnels, à nous pencher sur la question, et plus on va pouvoir amener les entreprises dans lesquelles on investit à prendre en compte ces critères-là et avoir un dialogue positif avec nous sur ces critères-là. D'accord. Une dernière question d'ordre global. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de la prise en considération de ces critères extra-financiers par la communauté financière nationale ? Autrement dit, à quel stade sommes-nous aujourd'hui ? Alors écoutez, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense par contre que la prise de conscience est réellement là. Depuis deux ans, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, beaucoup d'entreprises financières et d'entreprises non financières mettent en place un certain nombre de choses. Regardez les rapports annuels des sociétés cotées. Elles ont pratiquement toutes, sauf les toutes petites et encore, des chapitres sur la gestion RSE. Donc ce sont des choses qui se mettent en place. Je pense que le fait de créer des investisseurs institutionnels, ce sera notre rôle avec nos confrères, on l'espère, on va pouvoir créer en fait justement ce cercle-là qui va mettre en exergue l'importance des critères ESG pour l'ensemble de la communauté. Je suis sûr, je suis quasiment certain que dans quelques mois, d'autres investisseurs institutionnels nous emboîteront le pas et les PRA ne font que commencer au Maroc. On peut mentionner également le fait que la bourse vient de publier son premier rapport RSE au mois de mai. Absolument, donc ça demande bien que l'écosystème est en train d'évoluer et je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Merci beaucoup M. le Hnotte. Je rappelle M. le Hnotte, vous êtes directeur général du sujet Capital Gestion. Merci Sobhar. Sous-titrage Société Radio-Canada